Téléphoner, écrire, prendre des photos, effectuer une recherche ? Le smartphone est devenu un outil incontournable du quotidien. Connaissez-vous son impact environnemental ? Avant même d'atterrir dans les mains de l'utilisateur, le téléphone a déjà impacté l'environnement. Saviez-vous que 4 tours du monde sont nécessaires pour fabriquer un smartphone ? Tout commence aux Etats-Unis où il est designé. C'est en Asie, en Australie, en Afrique ou en Amérique du Sud que les matières premières sont extraites et transformées dans des conditions souvent précaires, entraînant la destruction des écosystèmes et engendrant de multiples formes de pollution. Direction les Etats-Unis, l'Asie ou l'Europe où les différentes parties du smartphone sont ensuite fabriquées avant de finir en Asie pour y être assemblées. Puis c'est à travers le monde qu'il poursuit son voyage en avion où il est distribué pour être vendu. La fabrication d'un smartphone est responsable d'environ 75% de son impact environnemental. Une fois acheté, le téléphone continue d'avoir un impact environnemental significatif. Son utilisation nécessite énormément d'énergie. Le fonctionnement de la batterie et le recours au data center pour stocker des données et accéder à Internet consomment beaucoup d'électricité. Une utilisation excessive de son smartphone peut conduire à une usure prématurée, entraînant le remplacement fréquent de son téléphone. Saviez-vous qu'environ 88% des Français remplacent leur téléphone alors que celui-ci fonctionne encore ? Une fois obsolète, que devient le smartphone ? En France, seuls 15% des téléphones usagés sont recyclés, pendant que des millions d'appareils occupent le fond du tiroir. Pourtant, 80% des matériaux composant les téléphones sont recyclables. Le smartphone est bien plus qu'un gadget. C'est un objet dont l'empreinte sur la planète est profonde et durable. Des actions simples, telles que l'achat responsable ou le recyclage, peuvent prolonger sa durée et contribuer à réduire son impact environnemental. Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le guide des bonnes pratiques éconumériques. Sous-titrage Société Radio-Canada